bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire de fin d'année avec plein de nouveautés plein d'idées pour faire vos achats de noël nous sommes heureux de vous retrouver on vous laisse le temps d'arriver de vous installer confortablement pour suivre notre vidéo on a prévu de faire une heure mais j'espère qu'on va réussir à tenir dans les temps parce qu'on a beaucoup beaucoup de choses à vous présenter on va essayer de de faire au mieux on a l'intention de vous faire un petit catalogue des jeux qu'on a qu'on va vous présenter en pdf qu'on pourra vous envoyer on espère aussi très rapidement on va dès la fin de de ce de ce webinaire on va créer le catalogue et puis et puis vous l'envoyer pour ceux qui n'étaient pas encore nos webinaires précédents je vous explique un petit peu le le principe je vous laisse là le le temps d'arriver et puis on va vous faire une petite présentation de didacto etienne va commencer par vous faire une petite présentation de didacto puis on va très vite enchaîner sur la présentation des jeux vous voyez qu'en bas vous avez questions et réponses vous avez à tout moment la possibilité de nous écrire donc c'est moi qui vais lire les les questions je verrai au fur et à mesure si ce sont des questions qu'il faut interrompre le présentateur des jeux pour pour vous y répondre aussi à la fin de de chaque rubrique parce qu'on a essayé de vous faire une présentation en fait par tranche d'âge sur cette fois ci donc on va essayer de de commencer assez rapidement pour bénéficier du temps de de l'heure complète et de pas avoir de de regrets ben voilà on a les habitués qui commencent à nous lancer des petits bonjour donc c'est agréable bonjour de rosois comme habituellement j'espère que la connexion se passe bien si vous avez le moindre problème faites moi un petit message si le leçon la vidéo s'il ya un problème on va essayer d'aller assez vite pour vous en présenter un maximum et n'hésitez pas à nous interpeller si ça va un petit peu trop vite si s'il ya des choses à voir ou si on va trop vite sur un sur une présentation de jeu et puis je pense qu'on va pouvoir commencer on a l'alsace qui est présente avec nous on a un mal de petit peut-être un petit peu toute la france bon écoutez on va pouvoir commencer donc je vais passer la la parole à etienne et tienne et bonjour bonjour à tous merci d'être là juste deux minutes ce début d'après midi pour pour cadrer un peu et dire un peu comment comment ça va se passer on cette année on a rentré chez didacto entre 400 et 450 nouveautés donc c'est assez beaucoup c'est considérable beaucoup de jeux bien entendu tourner vers les écoles les les professions de santé les centres de loisirs les la petite enfance c'est c'est tourné vers une clientèle de professionnels mais on a aussi un certain nombre de jeux qui fonctionnent dans un cadre plus familial et de loisirs et c'est ça qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui à l'approche des fêtes de noël donc pourquoi et pourquoi est ce qu'on a aussi ces jeux là et pourquoi est ce que on les référence alors que notre clientèle de base est plutôt une clientèle professionnelle avec des jeux à caractère éducatif parce que d'abord on travaille beaucoup avec les ludothèques les ludothèques qui descendent de loisirs qui ont besoin de ces jeux plus autour de la distraction ou des jeux plus ludiques moins autour de l'apprentissage également parce qu'il y a des jeux comme ça qui ont même s'ils sont très ludiques et distrayants ont des caractéristiques éducatives très intéressantes parce qu'ils font fonctionner la discrimination visuelle la stratégie la rapidité la motricité etc donc en tant que tel il nous intéresse parce qu'on s'adresse aussi aux parents aux parents soucieux d'avoir les meilleurs jeux pour leurs enfants et parce que tout simplement ce sont des super jeux qu'on a aussi envie quand on y voit et quand on les voit et qu'on y joue de les de les référencer et de les et de les avoir à vendre donc donc pas mal de jeux qui fonctionnent très bien dans une problématique familiale et donc pour les cadeaux de pour des pour des cadeaux de noël comment ça va se passer cet après midi d'habitude lors de nos webinaires certains d'entre vous sabine l'a dit sont un peu des habitués d'habitude on prend le temps autour d'une problématique en général éducative particulière de vous présenter des jeux un petit peu en détail on en présente entre 15 et 20 en une heure de webinaire aujourd'hui on va faire un petit peu différemment on va faire comme si vous arriviez dans un magasin de jeux en quelque sorte et vous demandiez des conseils aux vendeurs et à ce moment là évidemment ils vous détaillent pas par le menu l'ensemble du fonctionnement d'un jeu donc on va être plus rapide vous présenter davantage de jeux on va partir sur une soixantaine de jeux en une heure donc c'est beaucoup donc on va être obligé de passer rapidement sur des caractéristiques ce sont plutôt des nouveautés par choix on a choisi de ne pas de ne pas vous présenter un certain nombre de classique on aurait pu partir sur abalone on aurait pu partir sur king domino on aurait pu partir sur code names ils sont chez nous ils sont à vendre mais on les connaît et voilà c'est plus facile à trouver là on est parti sur des jeux qui sont des jeux de l'année qui nous ont semblé séduisant et qui nous ont semblé pouvoir correspondre pour des cadeaux de noël de qualité on a divisé ça en plusieurs tranches une première tranche de 0 à 3 ans 3 6 6 9 9 12 et ado adulte voilà à chaque fois dix minutes dix minutes de présentation de 10 15 jeux dans 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 chaque tranche des présentations donc succincte et à chaque fois un ou deux ou trois jeux à la fin seront présentés un peu plus en détail à la fin de chaque 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 partie donc voilà voilà pour vous puissiez un petit peu voir comment ça se passe si vous avez bien entendu des questions sur un jeu en particulier un mode de fonctionnement d'un jeu si vous trouvez qu'on va trop vite que vous voulez revenir sur un jeu vous nous le dites vous posez des questions et on y répondra bien entendu en attendant sans plus attendre on va démarrer avec laurent c'est la partie 0 3 ans je vous dis à tout de suite pour la 3 6 ans bye bye bonjour à tous ravi de vous retrouver pour ce webinaire de noël donc on commence par les jeux pour les petits vous a fait c'était difficile de choisir parce qu'on les jeux on les aime tous sinon on les vendrait pas alors voilà ici vous avez un parcours de motricité sachez qu'il y en a plusieurs avec juste des thèmes différents vous les mettra dans le dans le petit catalogue on va vous envoyer donc là c'est celui sur les trains donc vous voyez l'idée c'est que les enfants vont promener les petits trains là ici dans le circuit ils peuvent éventuellement assortir les couleurs ou pas juste promener les trains et ils sont réversibles voilà de l'autre côté il y a uniquement des pions et là l'idée d'abon c'est d'aller les remettre sur les bonnes couleurs mais vous voyez c'est pas évident parce qu'il faut les pousser laisser le chemin etc voilà ça ce sont les petits parcours de motricité on vous a sorti aussi un jeu qu'on aime beaucoup qui est le globe aventure voilà voyez il est assez gros et vous avez des petites billes comme comme dans l'idée des labyrinthes magnétiques sauf que là c'est bon c'est vraiment en volume donc on va attraper avec l'oiseau la petite bille là on va la promener dans le globe et si je la lâche au dessous du toboggan hop la petite bille là elle va faire son petit tour sur ce toboggan voilà ça c'est un super beau cadeau ici vous avez un jeu plus classique voilà vous savez ce sont ces planches avec des gros pions que l'on met dessus des pions adaptés aux mains des petits on met un modèle ou pas d'ailleurs et puis ensuite l'enfant va mettre les pions sur les couleurs indiquées par le modèle et le petit plus c'est que vous avez des petits trous d'engrenage que l'on va mettre à des endroits stratégiques qu'on va pouvoir faire tourner ce qui anime le jeu et un autre jeu comme ça avec des engrenages de chez gecko cette fois voilà donc là un jeu en bois voilà donc tout s'enlève et tout se remet se superpose et l'idée c'est qu'à un moment donné ça serait bien que ça soit positionné pour que les roues s'entraînent les unes les autres donc c'est vraiment ça pose des problèmes aux enfants ça les fait réfléchir essayer voilà nous on aime bien embêter les enfants et c'est donné à partir de 18 mois et un autre petit jeu avec des engrenages voilà peut-être plus simple tout en bois donc pareil tout se défait tout se remet et quand on a réussi à coller les roues on fait tourner ici avec la petite manuelle et ses données également à partir de 18 mois dans une autre catégorie on a des boîtes à forme alors les boîtes à fonds c'est un jeu très classique de base les enfants aiment bien remplir d'idées et on a choisi ces boîtes à fonds parce qu'elles avaient des petits trucs en plus alors là vous voyez sur le plateau du dessus l'enfant peut encastrer les formes voilà il peut les mettre par les côtés dans les trous des portes et il ya un trou en dessous pour aller récupérer les pièces ou voir les pièces tombées comme ça voilà ça c'est un jeu de chez abba on peut donner ça à partir d'un an aux enfants et une autre aussi de chez abba qu'on a beaucoup aimé voilà vous voyez vous avez deux plateaux qui se mettent l'un par dessus l'autre et plein de pièces que l'on va mettre comme un encastrement dans les trous et ce qui est génial c'est que si on tourne le plateau du bas soit tout le fond est rouge donc auquel cas l'enfant a juste à se préoccuper des formes et si on met ce plateau-ci que vous voyez il va falloir et qu'on peut faire tourner donc ça change à chaque fois va falloir mettre le rond jaune l'étoile rouge le carré vert etc ce qui fait que voilà du coup ça ça il met à partir de deux ans et est ce qu'on aime bien vous voyez dans un jeu comme ça c'est que l'enfant il va pas avoir au bout de cinq minutes que le tour du jeu voilà c'est ce qu'on c'est ce qu'on recherche c'est que ça lui pose quelques soucis et qu'il y revienne et que ça l'intéresse longtemps ensuite alors les smart max ça c'est un jeu magnétique bien connu maintenant et il ya des extensions que l'on peut donner tout seul aux enfants voilà pour faire des animaux donc en fait ça vous voyez ça se clique façon ça de manière aimantée et il peut très bien mettre un devant de vache avec un derrière de cochon enfin voilà tout est possible alors après on peut faire des petits commencer des petits jeux sociétés tout simple ici la bunis garden à partir de deux ans donc au départ on prétend pas faire un jeu de société avec un enfant de deux ans donc juste l'enfant il a son jeu c'est un petit un petit lapin équilibre il va mettre les carottes sur le côté va s'amuser et puis quand il a fait le tour de cette affaire là et ben là peut-être qu'on va pouvoir commencer à jouer avec lui avec le dé donc le dé tout simplement je jette le dé rose je prends une carotte rose et je la pose sur le lapin jaune je prends une carotte jaune la pose sur le lapin si elle y est déjà qu'il n'a plus à remettre en enlève une et l'objectif c'est d'avoir terminé d'avoir mis toutes les carottes en équilibre sur le lapin donc à partir de deux ans et un autre petit jeu de société tout bout tout bout tout bout voilà c'est au dodo les oursons donc ça vous pouvez faire une petite partie le soir comme un rituel avant d'aller se coucher et le principe c'est qu'on a vous voyez un plateau de jeu là avec quatre ours en bois qui sont en train de se préparer à aller se coucher donc chaque joueur à son tour va tirer un élément dans le sac pour retrouver le doudou pour retrouver la petite couverture et tout ce qu'il faut pour que le petit ourson soit bien dans son lit et quand on a trouvé tout ce qu'il fallait pour l'ourson on le retourne et là on le voit il dort il a les yeux fermés quand on pioche une étoile et bien la fois là c'est la nuit qui avance et il faut pour gagner avoir couché tous les oursons avant que les étoiles soient allumés dans le ciel voilà c'est mignon à partir de deux ans également et puis voilà ça c'est pareil au départ quand vous démarrez l'enfant il va prendre le manipuler le matériel inventer une histoire et puis vous introduisez la règle à un moment quand vous sentez qu'il est prêt mais déjà qu'il a bien touché qu'il a bien joué avec le matériel parce qu'autrement c'est trop dur un jeu encore chez smart qui a beaucoup de succès chez nous alors il le donne à partir d'un an et demi à 5 ans donc un an et demi à 5 ans c'est un peu le grand écart mais l'explication est la suivante c'est que l'enfant voyez ça ce sont des pièces aimantées voilà donc l'enfant il fait ce qu'il veut avec ça et déjà attention tout ce qui est aimanté les petits ça les fascine voilà et ensuite quand il a fait le tour du jeu eh bien il y a plein de fiches voilà donc des fiches avec juste un début il va ensuite construire ce qu'il veut les premières sont comme ça et petit à petit ça se conflit voilà ça c'est un jeu aussi l'enfant va pouvoir utiliser longtemps et tous les jeux smart max toutes ces boîtes sont compatibles bien sûr avec les smarts de base alors il ya une collection qui est sorti cette année chez jeanotte qu'on adore ça s'appelle les essentiels alors on vous en a mis trois là ici vous avez voyez des tubes avec des gros jetons en bois voilà les tubes aussi on les enlève on a fait ce qu'on veut donc ça déjà à vide et remettre quand on a un an et demi c'est une activité absolument passionnante voilà et pour un petit peu plus grand eh bien il y a des petites fiches et là il va falloir remplir les éprouvettes comme indiqué sur la fiche voilà ça c'est le tri des couleurs mais vous inquiétez pas vous les retrouverez sur le catalogue avec les photos et où vous les reconnaîtrez ils ont sorti aussi un peu comme une boîte à forme c'est une boîte à forme et puisqu'on met le rond le triangle etc vous avez une face translucide on voit ce qu'on a mis dans le dans la boîte à forme mais là pour les récupérer par contre il n'y a pas de trou comme tout à l'heure et oui on a un trousseau de clé et là on va ouvrir la porte à ce moment là qu'on va pouvoir récupérer ce qu'on a mis dedans donc celle ci est un petit peu plus compliqué mais bon elle est très chouette et puis les clés aussi c'est passionnant et le dernier de la série des 0 3 ans c'est un truc de dingue ce jeu s'appelle les miroirs vous voyez c'est un bel un bel objet en bois alors là il y a un miroir déformant on peut utiliser comme ci ou comme ça ici il ya plein de petits miroirs qui démultiplient l'image là il ya des petites loupes là elles sont rangées parce que c'est aimanté mais en fait l'idée c'est que voilà je vais la mettre comme ça et je vais voir la vie en jaune et sur les côtés là il ya un miroir cette fois normal et ici encore un miroir un peu déformant et qui tourne voilà donc l'enfant peut être peut jouer par terre voyez on lui met ça sur son tapis on peut lui mettre ça sur sa chaise voilà les enfants regarder se faire des bisous et des babous dans les miroirs et alors voilà ça c'était la catégorie j'en ai oublié une était trop grosse que j'avais mis par terre voilà alors voilà là c'est un parcours de gym complet donc ça n'a pas de doute que ça fera le bonheur des enfants vous avez un tapis un tunnel une balle un ballon un ballon d'une ballon pourvoyer pour se mettre dessus comme l'enfant et puis également un cerceau voilà donc ça c'est pour faire un petit parcours de gym à la maison et vous verrez j'ai pas le prix en tête mais vraiment c'est canon 50 euros donc c'était la fin de la catégorie 0-3 dans cabine va vous montrer un peu où trouver tous ces jeux sur le site le temps qu'on change les jeux sur la table de notre petit studio à tout de suite merci laurence donc moi je vais vous montrer un petit peu sur le site pour ceux qui n'ont pas trop trop l'habitude de notre site comment où retrouver les éléments j'espère que la première partie de présentation vous convient n'hésitez pas à me poser des questions savoir s'il faut que je demande à laurence plus d'informations donc là vous voyez je suis sur la page principale du du site de didacto pour ceux qui n'ont pas l'habitude voyez qu'en haut nous avons différents onglets pour différents moyens d'arriver au jeu sur le site là de la catégorie que laurence a présenté c'est dans la catégorie crèche donc soit on peut avoir la crèche tous les jeux de crèche de façon générale ou alors si vous souhaitez plus par exemple le jeu crèche juste les encastrements vous pouvez avoir voilà encastrement on peut retrouver les jeux à manipuler donc dans la rubrique crèche vous allez tous les retrouver et vous avez des sous rubriques pour retrouver là par exemple le tout premier c'est évidemment le dernier que laurence a présenté avec les miroirs essentiels vous voyez voilà et juste un petit petit rapide pour ceux qui n'ont pas l'habitude du site c'est que là vous voyez que si je clique sur le jeu vous avez donc bien différentes photos et on voit également donc le le prix mais aussi vous avez le contenu et bien là là ce qui est indiqué en taille pour vous représenter le jeu voilà c'était juste une petite présentation je passe la parole à etienne pour la suite des jeux à vous étienne allez on y va pour la série 3 6 ans et une habile transition avec à nouveau un smart max comme celui qui a présenté laurence il fonctionne de 1 à 5 ans donc ça va un petit peu pour le pour les pour les jeunes de la catégorie 3 6 ans donc on est sur le même principe d'animaux qu'on peut qu'on peut clipser autour d'un aimant le train du cirque il ya deux éléphants il ya un lion il ya des petits wagons donc les enfants s'amusent à jouer un petit chef de gare ou chef de train donc à s'amuser à jouer autour de ça et à créer leur propre leur propre cirque et à le balader dans la maison donc très sympa et à nouveau donc compatible avec l'ensemble de la gamme de la gamme smart max voilà pour ce pour ce premier jeu on va basculer sur des jeux à bas alors attendez voir c'est pas la bonne caméra on a voulu regrouper au mal de mer 4 jeux à bas en bois qui sont des jeux de construction avec des fiches d'activité à chaque fois donc voilà des beaux jeux en bois celui là s'appelle aérius mais il ya rubius il y en a d'autres dans la même catégorie avec des couleurs différentes et qui sont à chaque fois combinable donc là pour faire un certain nombre de constructions comme cette tour qu'on voit qu'on voit sur le côté pareil est différent toujours des beaux jeux en bois massif en général c'est dû être et on voit là très bien à côté les fiches d'activité qui permettent en l'occurrence de faire tout un tas de petites maisons ou des constructions plus géométriques donc là c'est si on veut jouer avec eux mais ils peuvent tout à fait aussi s'amuser à faire leur propre leur propre construction en fonction de leur imagination un troisième on va pas s'étendre parce que c'est le même c'est le même registre et c'est la même façon de fonctionner mais à bas on a sorti beaucoup comme ça cette année donc celui là s'appelle les constructions en 3d je crois puisque là on est en effet il nous propose des choses un petit peu plus compliqué avec des modèles avec des modèles qui sont pas uniquement en 2d mais en 3d donc à chaque fois des belles couleurs un peu pastels et le dernier un tout petit peu différent qui s'appelle cristaux colorés on a aussi des fiches d'activité on n'est pas sur du jeu en bois mais on est sur quelque chose d'assez voilà avec une transparence il ya du bois il ya du plastique et voilà la même chose avec des fiches pour créer pour créer ces modèles et ses constructions géométriques donc ça entre entre 3 et 6 ans ça marche extrêmement bien autre alors autre éditeur qui s'appelle Langkakadé c'est marqué là mais comme c'est très grand j'ai un peu de mal à le mettre comme il faut voilà Langkakadé c'est une marque à travailler sur le jeu comment il a été fait avec dans les plantations durables etc etc il ya tout un un discours et une réalité de développement durable autour des jeux de cet éditeur qui nous a beaucoup plu et là en l'occurrence on a un très grand dragon un puzzle dragon horizontale avec les lettres de l'alphabet donc 26 pièces et celui ci fait une bonne cinquantaine de centimètres de longueur c'est mesuré sur le sur le site et la longueur exact mais une bonne centaine de centimètres de de longueur et c'est un très chouette cadeau à la fois pour s'amuser pour construire le puzzle et puis pourquoi pas non plus pour voir un petit peu comment les lettres se succèdent donc un très chouette très chouette jeu en bois à partir de trois ans trois même c'est plutôt quatre ans quoi tranquillement là dessus on passe sur quelques jeux de société surprise au poulailler surprise au poulailler un jeu de société de chez natan un jeu qu'on peut jouer à la fois en coopératif et en compétitif avec un petit déron un déron qu'on fait qu'on fait glisser dans la maison ça tombe sur le plateau de jeu c'est un petit jeu de poursuite et la poule ou la poule doit part le rond le déron sort par une des enfants adorent le déroule et s'arrête on avance ensuite les petits poussins de différentes cases ou alors malheureusement parfois la poule et quand elle rattrape les poussins les poussins et bien la poule quand la poule rattrape les poussins les poussins doivent aller se coucher sinon il faut qu'ils arrivent tous avant la poule au potageur donc ça un petit jeu de parcours très simple avec un petit effet sympa avec le dé qui roule dans la maison et qui ressort par une des portes les enfants les enfants adorent tiens j'ai une petite question sur le puzzle dragon on me demande s'il tient debout oui raconte oui ben voilà hérisson tourbillon on revient chez abba qui est quand même pour les petits une référence donc là un petit jeu de collecte donc de collecte de feuilles d'automne on voit qu'on vient collecter dans le petit sac en fonction en fonction du dé qu'on a lancé chacun a son petit hérisson avec sa petite couleur de lunettes et il doit mettre les bonnes feuilles avec la bonne couleur au fur et à mesure sur sur son hérisson sinon si il ne collecte pas la bonne couleur et va tout simplement c'est pas compliqué il la donne un autre hérisson comme ça il n'y a pas vraiment de de rivalité autour de ça et le donc le soit on gagne quand on complète les hérissons soit le premier qui gagne c'est celui qui complète les hérissons mais voilà un petit jeu de collecte de couleurs très sympa à partir de trois ans très très apprécié et puis quand il ya du vent et bien on peut aller chercher chez un de ses chez un de ses adversaires concurrents co-joueurs il peut montrer les hérissons de profil comment les hérissons de profil un petit peu qu'on voit avec les lunettes comme ça là hop donc ça c'est de face hop c'est des petits voilà ils sont comme ça voilà et donc on voit un petit peu le et vous voyez qu'une fois qu'ils sont montés ils tiennent dans la boîte encore il n'y a pas besoin de les redémonter voilà c'est important on a des petites feuilles comme ça en carton et on les glisse comme ça alors ils sont bicolores il y a du bleu pour les comme pour le hérisson bleu il ya du orange pour les hérissons orange comme ça globalement on gagne quand même assez souvent c'est l'idée et au fur et à mesure voilà alors celui là voilà il en a un jaune et un rose donc ça fonctionne pas donc je vais le donner à mon pote il ya le hérisson rose voilà et au fur et à mesure on voilà on réussit quand même comme ça à collecter l'ensemble des feuilles pour le pour le pour le petit hérisson très sympa et sur abat on est quand même sur des prix plus que raisonnable on doit être autour de 20 euros pour ce pour ce jeu qui fait quand même un chouette cadeau max le chat max le chat jeu de parcours et de poursuite on a un petit arbre qu'on met sur le parcours et les petits oiseaux qui sont là dedans les petits oiseaux un petit écureuil et un petit lapin qui parcourt comme ça attaque et qui doivent ensuite arriver jusqu'à l'arbre réussir à se cacher avant que le chat ne les rattrape il ya deux dés qu'on lance un dé pour faire avancer les animaux un dé pour faire avancer le chat le chat a tendance à aller plus vite mais on a quelques priandises à lui donner au fur et à mesure de parcours pour le faire revenir dans son panier quand il se rapproche un peu trop d'un 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 de nos animaux qui peut prendre en plus l'écureuil peut prendre un petit raccourci là l'oiseau peut prendre un petit raccourci là donc c'est très vivant très sympa voilà un petit jeu de parcours très agréable qu'on a rentré cette année qu'on a qu'on a bien aimé max le chat voilà je suis un éditeur si je m'abuse belge alors pour on revient sur smart games est toujours dans les trains tout à l'heure on avait on avait les smart max pour du train du cirque là on a loco circus mais là on est quand même plutôt dans le smart games habituel que vous connaissez probablement qui sont des jeux avec des petits défis logique donc là on a 48 défis autour de trois wagons pardon une locomotive deux wagons et différents voilà et différents petits mobiles à faire tenir dans les wagons en fonction des défis on nous indique ce qu'on veut obtenir à la fin avec ou sans couleur en général sans les liens et c'est compliqué c'est que on fait pas ce qu'on veut puisque les petits solides sont attachés entre eux donc il faut bien voir un peu comment est ce qu'on peut les comment est ce qu'on peut les poser là dieu merci dans le défi qui est là on sait que le jaune se met en premier donc je commence par le jaune après j'arrive à mettre le rouge même pas du tout on est ici dans l'autre sens non c'est moi qui fait n'importe quoi voilà donc ça c'est un peu compliqué pour moi c'est quand même 3 6 ans pour tourner le wagon deuxième wagon ok voilà on retourne le wagon oui il y en a qui suivent c'est le wagon à 3 bon mais vous voyez je n'ai pas tout à fait le niveau en retournant voilà enfin voilà les petits peu retourner le wagon on est bon on est bon on est bon voilà non c'était le rond en dernier non c'est le rond vert c'est bon non c'est bon donc les petits peuvent soit s'amuser avec leur train et c'est déjà super bien soit en effet au fur et à mesure avec ou sans vous les parents réussir les 48 défis qui leur sont proposés de plus en plus difficiles donc c'est vraiment une activité progressive qui va les accompagner y compris plus loin que leurs six ans pour les pour les derniers défis qui sont pas forcément évident voilà c'est smart game à les transitions qu'ils m'ont mené un gris manteur un gris monster ce qui est un jeu de collecte d'ingrédients pour la pizza donc on a un monstre là qui est là voilà on va monter comme ça verticalement peut-être faire comme amuse la caméra latérale hop le monstre il est comme ça chacun a sa petite pizza on tourne une petite roue hop on va chercher un un ingrédient qui nous manque mais là quand on tombe sur le monstre pas de faux je vais à ce moment là chercher un ingrédient avec la pince et je le mets dans la gueule du monstre et ça les enfants ils sont carrément fan donc à la fin soit on a réussi à compléter toutes nos pizzas avec un ingrédient différent avec quatre ingrédients différents il y en a en bois il y en a en feutrine là j'ai du traître les fameuses pizzas au traître et puis sinon en effet si on arrive s'il arrive qu'il n'y ait plus d'ingrédients avant qu'on ait tous complété nos pizzas et ben c'est le monstre a gagné tout simple vachement sympa à jouer en famille où ils adoreront nourrir le monstre même c'est donné là aussi à partir de à partir de trois ans le dernier dans cette catégorie trois six ans on est plutôt là pour le haut de la catégorie en quelque sorte c'est le tour du monde de loup ou loup qui est un personnage bien connu des livres d'enfants va faire donc un tour du monde voilà on a donc le petit tour du monde chaque joueur à six cartes postales on peut bien entendu y jouer de façon coopérative ou compétitive mais l'idée c'est que chaque joueur a un certain nombre de cartes postales qu'il va devoir poster de destination du monde différente on avance avec le dé donc sur les différents parcours donc je peux me retrouver en effet depuis la france aux états unis puis l'île de la tortue puis le pérou et du pérou je poste de façon imagée évidemment la carte postale indiquant que je suis en effet au bord du machu picchu du lac voilà salut valentin je t'écris d'alaska tout au nord des états unis voilà les paysages sont magnifiques donc il faut soit que chacun est posté un certain nombre de soit c'est le premier qui poste tous les cartes ça fait gagner soit il faut en poster dix je crois pour avoir gagné tous ensemble c'est une première approche d'un jeu de culture générale et géographie tout simple on a une belle carte du monde franchement les enfants prennent du plaisir il faut plutôt y jouer avec eux c'est vrai mais on y passe un bon moment et puis il ya toujours des choses qui restent quand on aborde comme ça des choses de culture générale voilà celui-là à partir de quel âge celui là est donné à partir de ça doit être ça doit être quatre ans mais c'est vraiment le début quoi voilà de 4 à 104 ans et pour une fois c'est pas c'est pas faux parce que c'est vraiment le jeu auquel les grands parents peuvent jouer avec les petits quoi donc quatre ans cinq ans c'est peut-être pas plus mal quatre ans c'est un peu c'est un peu vraiment le début c'est pour c'est pour d'à quatre ans on peut aussi le jouer plus comme un petit jeu de déplacement sur la carte du monde et c'est très bien aussi voilà voilà on demande s'il ya de la lecture il ya un petit peu de lecture sur les cartes postales sur les sur la carte du monde c'est juste les noms des pays donc les noms des pays on peut les voir avec eux et les en revanche c'est vrai qu'il faut lire les cartes postales donc c'est un jeu qu'on pourra jouer utilement jusqu'à je pense 8 ans tranquillement les enfants pour y prendre du plaisir voilà donc de quatre à huit ans disons de cinq à huit ans avec un petit loup le petit loup qui se déplace un petit loup en métal un peu hop 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 voilà un petit loup en métal lourd très voilà c'est qu'elle vient bien qualitative et c'est donc chez l'éditeur osu qui est éditeur de livres et qui se lance depuis deux ans dans des collections de jeux de très bons niveaux voilà on va passer maintenant aux 6 9 ans on retourne avec d'abord par avec moi je reviens sur le site pour vous montrer un petit peu où on retrouve les différents jeux que qu'étienne vient de présenter même si j'ai dit on va on va vous faire un petit catalogue on vous enverra par mail avec la présentation des jeux que l'on a fait donc là tout à l'heure je vous avais montré là sur la crèche et là je me montrais en fait sur la construction manipulation donc on a les constructions la motricité manipulation logique là on peut avoir la construction et vous pouvez très bien donc sélectionner la construction d'accord et là comme on était sur la tranche 3 6 ans on peut très bien sur le côté en fait sélectionner les tranches d'âge que l'on veut voilà et donc là comme ça je peux avoir les juste les constructions pour les les âges que je viens de vous nommer donc là par exemple on revoit les les jeux d'assemblage 3d mix qui tiennent à présenter voilà sur le sur le site au niveau de la construction donc ce que je vous disais on peut y aller par thématique et on peut y aller aussi par par tranche d'âge voilà ce que je voulais aussi vous montrer c'était une autre rubrique c'est par exemple les puzzles donc je peux très bien avoir tous les puzzles ou justement en fait demander par exemple les puzzles 3 20 pièces par exemple pour les plus jeunes voilà vous montrer un petit peu sur l'utilisation du site pour vous aider à retrouver soit en fonction de vos critères là pareil jeu de société vous avez différents aspects de jeu de société discrimination visuelle jeu de couleurs je là par thématique on va dire et après si je reprends par exemple discrimination visuelle je peux aussi demander pour une tranche d'âge sur les 4 5 ans voir un petit peu ce qui va me sortir voilà de ce qui va pouvoir présenter sur le site maintenant je vais passer la parole à laurence qui va vous présenter les jeux pour les 6 9 ans voilà lance on démarre avec un jeu de chez blue orange qui s'appelle fish club et qui est donné à partir de cinq ans on a ici un aquarium et des petits voyages qui a les poissons rouges et l'autre les poissons bleus et l'idée c'est l'idée toute simple d'impuissance où il faut aligner cinq poissons sa couleur mais le truc amusant c'est que ben il ya l'endroit où on veut le mettre et il ya l'endroit où ça tombe des fois ça rebondit et puis si on voit qu'un joueur est trop avancé on peut lui mettre une petite coquille là pour voyez hop il est coincé le bleu voilà donc c'est le plus en cinq ludique voilà donc c'est fish club dites nous en commentaire si au niveau du rythme ça va si ça va trop vite trop lentement voilà pour qu'on s'adapte le jeu suivant c'est dragomino toujours de chez blue orange c'est le petit frère de king domino c'est un jeu avec des dominos mais un jeu stratégique où à chaque fois que je joue j'ai le choix entre 4 dominos ensuite je vais le placer dans mon jeu en essayant de connecter voyez là hop je connecte des volcans et quand je connecte des volcans j'ai le droit de prendre un petit oeuf et des petits oeufs et derrière les oeufs il ya des petites surprises qui sont plus ou moins avantageuses donc à la fois c'est pas si compliqué mais c'est quand même tactique et c'est aussi à partir de 5 ans et jusqu'à 9 9 ans 9 10 ans sans problème et les adultes auront aussi beaucoup de plaisir à jouer chez blue orange on a bien aimé cette année aussi celle ça est le dragon alors ça est le dragon à partir de 5 ans également je vous montre pas le jeu parce que ça va plus vite comme ça voilà en fait le jeu il est en 3d voyez il ya un escalier et chacun son tour on va jeter le dé qui va nous permettre d'avancer son pion soit devant soit sur le côté l'objectif c'est d'être le premier à arriver en haut des marches mais de temps en temps il ya des catapultes qui descendent voyez et qui peuvent nous ramener en bas de l'escalier donc on va avancer on va se protéger ici derrière la porte on va essayer de monter plus vers une porte fermée voilà donc c'est à la fois ça bouge beaucoup pendant la partie il ya du suspense et des choses amusantes mais faut quand même réfléchir et développer une stratégie pour arriver le premier et vous remarquez qu'on va sauver le dragon voilà ça change d'aller sauver la princesse alors il ya un petit jeu d'enquête aussi qui nous a bien plu c'est c'est ni à landon et l'affaire des 625 tripouilles donc c'est un jeu de déduction et de mémoire on a chacun envoyé un petit livret comme ceci avec des tous les indices qui vont nous permettre de reconnaître le coupable donc il ya le nœud papillon la moustache les lunettes et en fait le chaque on va faire un défilé des cartes de chaque indice lentement voilà on les recouvre les unes sur les autres chaque indice apparaît deux fois sauf les indices qui permettent de démasquer le coupable et donc les indices qui ne passent qu'une fois nous permettront de savoir qui est le coupable il faut faire quand même très attention et très concentré ni à landon alors là je vous montre un petit jeu qui est conditionné dans une authentique boîte à camembert qui s'appelle quiz my faith c'est un premier jeu d'un éditeur qui fait d'autres choses d'habitude mais pas spécialement des jeux de société et alors voilà dedans vous avez plein de masques déjà avec les masques on peut vraiment faire les indécis voilà voyez je suis un lion voilà c'est chouette non alors ça ça tient ça tient au dessus par dessus les bacs on a essayé pour vous et en fait c'est comme un comme un devine tête le jeu c'est que chacun met un masque devant lui sans savoir qui il est et on va en faisant des questions va devoir deviner qui on est donc il ya des animaux les envies des choses horribles des dinosaures il ya aussi des personnages voilà une mamie plein de choses c'est de travailler c'est grand un coup de coeur pour moi en tout cas alors smart qui nous ravit avec ses jeux de construction et ses jeux de logique a sorti cette année commence à sortir un petit peu de jeux de société donc là on vous présente l'odyssée des grenouilles à partir de six ans mais bon six ans c'est pas volé quand même plutôt un petit peu plus pour deux à six joueurs vous avez un grand plateau de jeu avec un brochet là on a chacun des grenouilles et le but c'est d'être le premier à faire traverser ses grenouilles il ya un mode de déplacement pour les parents grenouilles un mode de déplacement pour les bébés grenouilles c'était un mode de déplaçant je veux dire un nombre de cases autorisées et puis aussi les bébés peuvent voyager sur le dos de leur maman on ne peut pas aller sur une case occupée quand on arrive de l'autre côté quand un de nos pions arrive de l'autre côté il ya le brochet qui va embêter les autres joueurs voilà c'est un jeu de stratégie pas trop compliqué à comprendre voilà six six ans six sept ans même sept huit ans l'odyssée des grenouilles et dieu viva une des toutes dernières nouveautés de dieu viva le défi nature des dinosaures alors on retrouve dans ce jeu les cartes des finatures que vous connaissez probablement donc là ce sont des cartes dinosaures inédites voilà toujours le principe des cartes des finatures avec un petit texte sur le dinosaure et puis son poids sa longueur sa date d'apparition sa dangerosité et son agilité mais là au lieu de les jouer en bataille comme on joue avec les définatures en simple jeu de cartes il ya tout un jeu autour autour des continents et de la dérive des continents donc voyez on démarre le jeu avec tous les continents les uns contre les autres et au fur et à mesure qu'on va avancer dans la partie il ya une échelle du temps là sur laquelle on va avancer et à chaque fois qu'on change d'époque les continents se séparent et dérive à la fin de la partie c'est celui qui aura positionné le plus grand nombre de ces dinosaures sur un continent qui marquera enfin voilà pour marquer des points il faut être majoritaire sur un continent donc voilà c'est amusant et ça aide bien à comprendre la dérive des continents pour tous les amateurs de dinosaures et les autres abba a sorti cette année deux boîtes qui s'appellent find the code vous voyez c'est des jolies petits des jolies mallettes en fer avec un cadenas et c'est un petit peu le début des escape game pour les petits donc vous allez cacher des éléments dans la piègle par exemple pour un anniversaire ça marche très bien pour une petite animation et les enfants vont devoir trouver la carte trouver les éléments répondre aux énigmes et au fur et à mesure ils vont noter des numéros et quand ils ont noté tous les numéros ça leur donne la combinaison du cadenas pour pouvoir ouvrir le corps dans lequel vous aurez placé des petites surprises voilà et puis si on n'a pas bien répondu ça marche pas il faut chercher encore voilà ça c'est pas très compliqué c'est donné pour cinq dix ans et ça marche super bien et deux derniers jeux alors il ya un jeu qui est sorti chez gigamic qui il est sorti là il ya quelques jours s'appelle la maison des sources alors c'est un jeu pour lequel on a vraiment craqué quand on quand on l'a vu en prototype voilà c'est pas facile à montrer à l'écran voyez c'est une maison c'est la maison des petites souris voilà elle est en 3d et les petites souris sont très coquines parce qu'elles viennent chaparder des objets donc les objets ce sont des jetons en bois voilà donc les jetons en bois d'une clé etc au début de la partie on va les glisser là par le trou on va j'étais comme ça pour qu'ils se promènent un peu dans la maison ensuite on a une lampe qui est réglé je crois sur 30 secondes on allume la lampe à plat et on va aller regarder alors bon à l'écran c'est pas très facile mais on va les regarder à l'intérieur de la maison qui est éterré donc chacun regarde de son côté pour essayer de repérer que là je vois je vois une lampe qui est dans la salle à manger voilà donc on essaye tous ensemble de repérer où sont les éléments au bout de 30 secondes la lampe s'éteint et à ce moment là on a un plateau de jeu donc il y en a différent de jeu voilà on a plusieurs plateaux de jeu et sur les plateaux de jeu on va positionner les jetons équivalents aux jetons en bois qu'on a mis dans la maison ce qui fait que il n'y aura jamais deux parties pareilles donc là par exemple la question porte sur un lieu donc pour cette partie ci ce sera la salle de bain là la question porte sur un objet donc pour cette partie ci ce sera la bague et il va falloir avec des jetons non oui et bien mettre si dans quelle pièce était la bague mettre dans la salle de bain qu'est ce qu'on a vu comme objet etc voilà et on a comme ceci quatre plateaux de jeu voilà et sachant que les plateaux de jeu sont de par leurs questions plus ou moins compliqué donc c'est un jeu la maison des souris accessible à partir de cinq ans et qui va se complexifier et vraiment le mécanisme de regarder par les petites pénettes de la maison pour repérer où sont les objets mémorisés et ben c'est génial et il me reste un dernier jeu à vous présenter dans cette catégorie à nouveau un smart game qui est jacques et le haricot magique jacques et le haricot magique en fait on aura pu le mettre aussi dans la dans la section d'avant puisque s'il est donné pour 4 7 ans celui ci aussi quand on l'a vu on a fait waouh voilà vous voyez vous avez ça c'est l'armature du jeu on a comme toujours avec smart dans la dans dans les jeux de logique traite des comptes un petit livret sur le compte sans parole voilà sans écriture dans lequel on va pouvoir va recréer l'histoire inventer l'histoire et on a un livret de défis donc le livret de défis il est des deux côtés voilà là ça commence à être des choses vraiment très simple et ici on est sur un autre type de défis consultés donc le principe c'est que bon bah là voyez c'est tout simple hein voilà il ya juste deux cas à mettre mais il va falloir les sélectionner voilà on a tout ce matériel là j'ai ce modèle là donc je vais devoir les retrouver elles sont réversibles là là j'ai trouvé celle avec moi de l'eau maintenant il faut un petit truc tout simple c'est ça voilà et après ce qui se passe qui n'est pas banal c'est qu'il va falloir les faire glisser ici voilà et donc là il faut que je réfléchisse que pour que l'oiseau arrive la tête la tête en haut vu qu'il va avoir deux rotations allez déjà faut que je le mette dans le bon sens et voilà ça marche pas donc si ça marche pas faut que je dépasse tout et en imaginant que ça aurait marché alors après quand on a fini on fait un petit truc qui sert à rien mais qui est trop joli on met le petit nuage et le château sur le nuage et en fait c'est tellement grand que ça déborde de ma caméra voilà donc c'était la catégorie des jeux 6-9 ans à toi sabine merci laurence alors moi je vais rebondir sur une des questions donc je voulais vous montrer là je vous montre en même temps entre les catégories de jeux différentes rubriques je voulais vous montrer que c'était dans la construction et manipulation que vous retrouviez là les jeux de logique donc soit tous les logiques soit logique à plusieurs à jouer seul ou la particularité des tangram pour jouer seul vous allez retrouver en fait voilà donc différents jeux de logique à jouer seul on m'a fait une petite remarque aussi là dans les commentaires où on me demandait donc c'est pour ça je vais vous montrer tout de suite je sais plus qu'il y a personne qui m'a demandé mais l'a demandé en demandant si là sur votre site par exemple c'était l'exemple demandé c'était sur saute nuage pas présenté mais qu'on demandait quand il y a téléchargé la règle du jeu est-ce que la règle du jeu n'est pas dans la boîte si si les règles du jeu sont évidemment dans les boîtes mais parfois vous pouvez perdre la règle du jeu et donc vous avez un moyen de télécharger la règle du jeu si la règle du jeu est perdue ou avant d'acheter le jeu en fait de télécharger la règle du jeu pour voir si le jeu vous convient voilà donc c'est sur chaque boîte vous pouvez télécharger les règles du jeu et sinon vous avez un autre endroit là sur les ressources où vous pouvez voyez ressources à télécharger si vous avez les règles de jeu pdf ou là que ce soit les jeux qui sont sur le site ou des jeux qui étaient précédemment sur le site des jeux que nous ne vendons plus vous pouvez quand même revoir les règles du jeu voilà donc là je vais passer la parole à étienne qui va nous parler de jeux dans la catégorie des 9 12 ans à vous étienne si sabine alors 9 12 ans ça commence à être des jeux à dos adultes quoi c'est des jeux vraiment à quel on peut prendre plaisir à jouer à les autres aussi d'ailleurs avant mais enfin des jeux vraiment avec des mécaniques de jeu plus 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 complexe on se dépêche parce qu'on n'est pas en avance je commence avec un jeu qui s'appelle fabulia fabulia c'est un jeu extrêmement original voilà la boîte où on crée une histoire avec nos enfants c'est sur la base d'un livre un livre dans lesquels dans lequel au fur et à mesure on glisse des cartes des cartes d'histoire il y a dix histoires différentes à chaque fois divisées en sept cartes et des animaux qui vont illustrer l'histoire donc on commence l'histoire avec une carte numéro un donc on lit un petit peu le texte il était une fois blablabla et dans ce dans ce texte on commence par un moment où on caractérise un personnage en ce temps vivait un lecteur passionné donc chaque personne qui écoute l'histoire et bien possède six animaux voilà et à la fin de cette carte il va dire l'animal qui pour lui lui semble le mieux représenter le lecteur passionné on va dire que c'est le chat chacun donne un animal on mélange les animaux qui ont été donnés et après on vote on a pas le droit de voter pour son propre animal on vote pour les animaux des autres et on décide donc quel est l'animal qui sera ensuite le lecteur passionné donc hop dans la page suivante et on continue ensuite avec avec la carte numéro 2 et au fur et à mesure comme ça l'histoire se déroule se déploie les enfants participent co-construisent l'histoire quels animaux etc il y en a une dizaine donc encore une fois dix images dix histoires de cette carte à chaque fois et il y a des extensions qui vont être proposées qu'on va et qu'on va avoir donc une ressource pratiquement illimité d'histoire à lire et à construire avec les enfants donc une mécanique de jeu et de langage très très original après fabulia et magicien et magicien c'est pas compliqué vous connaissez le principe vous savez des des dessins qu'on construit en allant de 1 à 25 et on retrouve une bicyclette à la fin voilà donc là c'est un petit peu ça avec avec un plateau d'un côté couleur de l'autre côté noir et blanc c'est plus difficile avec des espèces d'objets pour faire une potion magique il y a plein de cartes pour relier ces objets donc l'idée c'est de les retrouver le plus vite possible et de construire comme ça avec des peutres qui sont fournis hop l'objet qu'on doit construire hop 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 au fur et à mesure c'est pas si simple de les distinguer ça prend voilà c'est pas si simple de les distinguer super facilement donc c'est vraiment de la discrimination visuelle l'univers est un univers un peu harry fauteur que les enfants que les enfants aimeront bien c'est imagicien et c'est chez l'éditeur blam un petit jeu tout simple pour respirer qui est ok 5 ok 5 c'est pas compliqué c'est pas un puissance 4 c'est encore un puissance 5 tout simple on détache ça s'emporte partout et après hop sur la table n'importe où dans le train chez chez mamie ou je sais pas quoi on les pose et les uns après les autres on peut jouer de 1 de 2 à 4 et c'est le premier qui dans n'importe quel sens en ligne en ligne 5 donc un petit jeu de voyage vachement bien vachement mignon on peut accrocher à son sac grâce aux petits mousquetons on pose adjacente aussi pardon c'est des poses adjacentes il me semble en contrainte adjacentes ou transversales je pense non pas forcément au départ mais en tout cas on peut on peut aller non je pense qu'elles sont adjacentes obligatoirement allez sabine si vous le dites escape game au château un escape game encore chez ozoul et même que le tour du monde du loup avec un beau château que je vais vous montrer là aussi tac le voilà un beau château avec plusieurs pièces comme ça il va falloir résoudre neuf petites énigmes il ya plein de cartes je sais plus combien 150 200 peut-être que vous pouvez nous dire ça sabine 180 énigmes à résoudre 180 enigmes à résoudre des charades des charades des rebuts des codes des trucs à lire là il faut une loupe rouge pour pas venir à lire on voit légèrement en bleu là le texte indiqué enfin voilà les enfants s'amusent beaucoup et tout ça sert à passer d'une pièce à une autre si on se trompe l'heure avance et il faut je pense qu'avant minuit on soit revenu on soit revenu ce soir on est réussi à résoudre les neuf énigmes donc plein d'énigmes à résoudre les enfants adorent cette espèce d'esprit escape game on était chez ozou et à l'heure et la géographie en voici un autre chez jeanot chez jeanot puzzle éducatif les curiosités du monde c'est un gros et grand puzzle donc avec une grande carte du monde à construire avec un modèle voici voilà les pièces ça rigole pas il y en a quand c'est 350 pièces c'est lourd c'est massif il y en a beaucoup c'est pas si simple à faire ce qui est sympa c'est que une fois qu'on a fait le puzzle il ya donc les curiosités du monde en question qu'on monte sur leur petit socle et qu'on positionne il y en a plus de 50 qu'on va positionner à l'endroit sur la carte donc on a en effet là le transsibérien le pont sur la tamise des petits l'armée de terre cuite en chine le persépolis comme ton nom l'indique l'opéra de sydney etc qu'on va positionner sur la carte donc là aussi un puzzle qui va plus loin que le simple puzzle et qui est une vraie initiation à la découverte du monde c'est un puzzle de 350 pièces je vous le déconseille avant sept ans il est quand même pas si facile il fait 99 par 69 cm c'est une question pour le jeu d'avant excusez moi etienne est ce qu'il est possible d'y rejouer ou est bien est ce qu'une fois les épreuves relevés le jeu n'est plus utilisable une fois les épreuves voilà on fait les épreuves et après probablement elles sont connues maintenant il y en a 180 c'est neuf épreuves par partie on a le temps de voir venir quand même un petit peu quoi on a on a 20 parties différentes dans la boîte donc il ya quand même un petit peu de temps avant de se avant de s'épuiser après rien n'empêche de d'y jouer avec d'autres énigmes voilà donc il ya une jouabilité comme ça et le château reste reste chouette en soi donc une réponse un peu de normand on revient chez smart games avec les chiens s'en mêlent 80 défis pour faire en sorte de positionner les maîtres avec leurs chiens sans que les laisses ne se ne se mélancent donc du classique smart games à partir de sept huit ans il n'est pas facile facile dans un univers que smart games n'avait pas encore avait pas encore exploré donc voilà du de l'habituel mais mais comme d'habitude bienvenue et bien fait une toute nouveauté qu'on a reçu pas plus tard qu'hier donc là vraiment brand new c'est la suite de imagines et imagine famille il est attendu depuis longtemps cocktail games a travaillé dessus pendant des années donc il s'agit tout simplement de tout un tas de mots à faire deviner à partir de cartes transparentes qu'on empile les unes au dessus des autres pour recréer des expressions des mots des univers c'est très riche très rigolo très intéressant c'est conseillé à partir de huit ans tout de même c'est pas évident de réussir à reconstruire de façon abstraite un mot un concept ou une expression mais il ya un énorme travail de développement dessus et voilà des des heures pour faire deviner un animal un objet un métier avec 60 cartes transparentes c'est un jeu qui est appelé à devenir un classique comme les tiennes est-ce qu'on peut voir les cartes transparentes s'il vous plaît je transmets un oui mais vous faites bien vous faites bien c'est mon côté germanique j'ai le souci de respecter l'horaire en fait oui et non ils sont pas ils n'ont pas été des puncher voilà c'est du direct voilà vous tout un tas comme ça une religieuse un truc ça avec ça on fait quoi une télé on fait un le corps d'une voiture on fait tout ce qu'on veut des flèches des formes des bons hommes qui courent voilà il y en a vraiment dans tous les dans tous les sens ça c'est les cartes à faire deviner mettre le doigt dans son nez comment est-ce qu'on dessine ça voilà voler voler quelque chose tirer la langue alors là on est peut-être dans oui on est dans la catégorie c'est pas bien je me disais aussi il n'y a pas que ça non plus dans la catégorie un instrument faire deviner une batterie un violon une a une flûte des maracas donc plein de catégories différentes et encore une fois des heures de les heures de jeu possible on a un spectateur qui commente en même temps le vos présentations de jeu et qui nous disent que par exemple fabulia et magicien et bien il y en a qui les recommandent qui disent que c'est que c'est vraiment super et en qui commente là par exemple que sur celui ci en disant que celui-là est plus simple que le imagine classique oui parce que l'imagine classique c'est vraiment un jeu avec une dose d'abstraction à partir de 10 ans et c'est défi nature escape pour relayer ce que disait tout à l'heure laurent sur le défi nature domino là on est encore sur la mécanique du défi nature avec des cartes et des caractéristiques sur les animaux mais là on est dans le cadre d'une petite enquête il y a deux enquêtes par par paquet là aussi pour répondre à la question de la personne tout à l'heure une fois qu'on a fait les enquêtes et ben c'est vrai on a fait les enquêtes maintenant les cartes défi nature reste là et bio viva prend bien soin de préciser qu'ils ont mis les crayons qui s'effaçaient facilement pour qu'on puisse ensuite retransmettre le dossier à son copain à son voisin son frère et soeur et pour que je continue à vivre même si on a fait les deux les deux enquêtes donc des petites enquêtes avec des questions à résoudre qui nous emmène d'un bout à l'autre d'un petit livret et on répond à tout ça à l'aide des cartes et des caractéristiques des animaux voilà on reste chez bio viva encore avec là aussi un jeu absolument formidable qui est sorti cette année qui s'appelle on l'a présenté une première fois dans un webinaire pour les bibliothèques qui s'appelle la famille zéro déchet qui est issu d'un livre qui porte le même nom qui est là aussi un jeu de questions dans une maison la maison et il ya le jardin que voilà hop c'est un jeu de parcours où dans les différentes pièces de la maison il va falloir répondre à des questions ou se lancer des petits défis pour la meilleure façon de vivre un petit peu de façon écolo pour éviter de pour éviter de deux bas de multiplier les déchets quoi à l'intérieur du panier pique nique quelle est la star du zéro déchet le carton l'inox ou le fer eh bien c'est l'inox le métal qui ne rouille pas il peut donc être utilisé très longtemps et 100% recyclable voilà donc plein de questions comme ça pour aider à avoir tout simplement une pratique au quotidien plus écolo c'est un jeu qui fonctionnera très bien en famille si on est sensible à tout ça et que aussi aussi à l'école je termine avec quatre jeux qui sont vraiment au top du top alors un de mes personnel spirit c'est tac gauche adventure qui est vraiment un best-seller de cette fin d'année ce sont des aventures sur des plaques comme ça on a huit décors en relief on voyait deux ou trois niveaux qui va falloir faire avec une toupie et on fait bouger la toupie et on l'a fait se déplacer le long du plateau on l'a fait sauter comme ça hop pour aller remplir un certain nombre d'objectifs on l'a fait passer d'un plateau à un autre on peut jouer à plusieurs il ya des aventures un peu avec des scénarii à suivre c'est hyper original les toupies roule hyper bien ils ont vraiment été super construit là aussi je peux vous dire qu'il ya eu des années de développement de l'auteur qu'on connaît très bien hop voilà donc un jeu très original vraiment et les enfants vont tout de suite se passionner il ya une vraie atmosphère de jeux vidéo dans ce dans ce jeu ghost adventure au creux de ta main rentré la semaine dernière on est vraiment encore sur la nouveauté où il ya dix jours peut-être au creux de ta main ce sont on on c'est comme si on était un petit enfant qui souhaite qui essaie de faire deviner à se rappeler des souvenirs à son grand-père ou à sa grand-mère voilà donc comment est ce qu'il fait ce sera peut-être ses souvenirs la voyez par exemple une partie de pétanque ou alors un petit enfant qui qui pêche au bord d'un lac voilà quelqu'un qui amène sa fiancée au bord d'une petite rivière enfin voilà plein de souvenirs qu'on va essayer de faire deviner le grand-père a les yeux bandés et le petit enfant lui fait deviner ses souvenirs avec un certain nombre d'objets qu'il va falloir représenter au creux de sa main avec un certain nombre de mouvements de pression de voilà de matière etc et ensuite la carte souvenir et d'autres cartes pour rendre le souvenir moins facile à trouver sont mis au centre de la table et le grand-père ou la grand-mère doivent retrouver ce qu'on a voulu leur faire deviner donc c'est vraiment un truc tout à fait transgénérationnel assez émouvant un jeu à jouer en famille et un jeu tactile enfin voilà ça ça il ya plein de choses que remue ce jeu c'est très bien fait et très très profond voilà je continue avec farandol farandol qui est un petit jeu de défis de construction il ya tout un tas de cartes phares à construire avec tout un tas de petits jeux en bois il y en a beaucoup c'est à partir là on l'a mis 9 12 ans c'est à partir de cinq ans en fait mais on y joue vraiment volontiers à tous les âges y compris en tant qu'adulte parce que les parts ne sont pas si faciles à construire d'autant qu'on les construit en plusieurs étapes d'abord voilà le premier qui a fini à gagner puis c'est chronométré puis c'est chronométré mais le modèle est caché etc etc donc au fur et à mesure ça devient de plus en plus compliqué de construire son part nous on a beaucoup aimé ce jeu de construction qu'on aurait pu mettre aussi c'est vrai dans la catégorie 6 9 ans et tiens on vous demande de ralentir un petit peu disant que vous allez trop vite pardon et le dernier qui est ce qui ce qui en a plusieurs on en a rentré deux ce sont des enquêtes policières là c'est meurtre au golfe dogdale il y a trois personnes qui ont été assassinées on sait qu'elles sont les coupables mais on sait pas quelle est l'heure du crime quelle est l'arme du crime quel est le lieu du crime donc il va falloir enquêter avec plus de il n'y a pas loin de 200 cartes différentes qu'on met au centre de la table et que tout le monde va chercher et à chaque fois donc il y a plusieurs enquêtes différentes les enquêtes sont matérialisées par des clés de couleurs différentes et en fait donc par exemple si je tire l'enquête on décide ensemble de résoudre l'enquête jaune et bien je tire des des cartes avec la couleur jaune au dos et à chaque fois ce sont des indices qu'il va falloir que je vingt qui vont m'aider à résoudre à résoudre l'énigme et à trouver donc sur mon petit livré livré d'enquête et bien si c'est lui ou lui ou lui elle ou lui ou lui qui ont résoudre qui ont fait le meurtre numéro un deux ou trois à quelle heure avec quels avec quels objets etc donc ce sont des indices des témoignages des traces d'adn il va falloir comparer avec l'adn des suspects parce qu'on l'a on l'a il est donné il est donné dans un petit livré à côté voilà et tout ça est contradictoire pas facile les cerveaux fument tout le monde est à fond mais attention il faut collecter c'est pas forcément le premier qui gagne c'est celui qui a la bonne réponse et c'est pas toujours facile en ayant collecté le moins de cartes possible donc il faut donc aussi pas et pas faire absolument n'importe quoi en tirant des cartes comme un comme un comme un parcené voilà donc moi j'ai joué pour vous dire ce week-end avec mes enfants qui ont 11 ans et et qui ont été tout à fait c'est très immersif on est vraiment dans l'enquête voilà donc un vrai un vrai plaisir un système de jeu super malin et ça fait longtemps que j'avais pas été bluffé comme ça par un système de jeu donc ça vraiment je vous le recommande sans sans réserve il ya meurtre ou golf dogdale et un deuxième pour de lama land je ne sais plus le nom exact qui se passe dans un dans une fête foraine et qui est un peu plus facile celui là on le voit il ya un petit orange il est de niveau moyen l'autre est de niveau vert il est un chouïa plus facilement on reste exactement sur le même principe voilà pour les jeux six novembre voilà c'est ça j'avais j'avais justement la question en disant il en existe trois niveaux mais là vous êtes en train de répondre à la à la question on effectivement donc il ya bien les trois niveaux et enfin trois niveaux de difficulté un trois niveaux de boîtes le troisième est en rupture on ne l'a pas mais il est vert et les niveaux vert aussi il y en a deux niveaux vert et un celui là qui est au niveau orange celui là honnêtement je vous le déconseille avant dix ans il sera parfait de dix à franchement entre adultes c'est un vrai plaisir aussi et l'autre est possible de jouer à partir de à partir de 8 9 ans et ben voilà vous avez répondu à la question que j'allais poser je passe la parole à laurence pour la fin les jeux ados adultes moi je vous fais un petit tour sur le site le temps que laurence s'installe donc là voilà c'était pour montrer le jeu et une petite vue générale sur comment en fait on la façon du ce que comme étienne a pas pu installer complètement le jeu mais ça vous donne une idée un petit peu de du jeu voilà d'accord et est ce que je voulais vous montrer c'était pour les 9 12 ans et pour les 9 12 ans en fait on peut aussi regarder dans les jeux là vous avez donc la dernière rubrique jeu en famille jeu senior etc et vous avez les jeux conviviaux à enfants qui est aussi une rubrique qui peut être sympa pour cette tranche d'âge là allez voir voyez on retrouve le qui on retrouve un petit peu voilà ce que ce que le nous ce que nous avons présenté aujourd'hui quelques-uns parce qu'il fallait faire une sélection on ne pouvait pas tout vous présentez on est un petit peu près par le temps voilà à toi laurence alors nous allons commencer cette dernière série avec le jeu mimetics voilà alors mimetics ce sont en fait des des expressions françaises qu'il va falloir faire deviner en les mimants mais on ne mime pas le sens de l'expression on mime la phrase au sens littéral voilà donc il ya des cartes faciles difficiles et intermédiaires donc on commence par des cartes faciles donc là je prends une carte je la regarde être au pied du mur et je vais devoir l'animer pour que les autres joueurs devine un exemple de cartes difficiles intermédiaires d'abord voilà bon ne pas en chier une pendule pas facile à mime et un exemple de cartes difficiles j'ai pas trié les cartes faire la tournée des grands ducs voilà donc c'est très chouette ça peut s'emmener partout moi je l'avais emmené en vacances et ma foi on a passé toute une soirée à jouer à ça et on a bien bien rigolé je vais vous montrer maintenant ricochet des coches de l'éditeur quitte la et ce jeu c'est un ovni on peut y jouer à plusieurs mais on peut y jouer tout seul aussi voilà toute façon si on joue à plusieurs on joue ensemble à chercher la solution et en fait vous avez comme ça plein de planches voilà il y en a beaucoup avec des mots et on va le on a une ligne qui est posée maintient justement elle arrive oulala elle va peut-être se déclarer sa flamme et on sait que les mots de départ c'est sec et eau donc on les cherche sec et eau on positionne des petites des petites pièces dessus et il va falloir trouver deux nouveaux mots qui ont un rapport avec sec et eau alors ça peut être par exemple ça peut être une ville avec un pays si 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 les trucs si c'est les si les mots sont des métiers peut-être qu'on va passer vers un autre métier etc et à la fin quand on a fait comme ça toutes ces liaisons et ben il va rester juste quelques cases qui vont nous permettre à la matière d'un rébut de répondre à l'idée voilà c'est assez passionnant un jeu qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps de l'éditeur canadien portion masqué c'est master world et master world ça marche comme comme un jeu de logique comme le master mind en fait l'animateur à une carte qui doit faire deviner il va juste dire lundi donc là ici par exemple animal et chaque joueur va mettre une catégorie d'animal enfin en fait on a des cartes où on écrit donc on va écrire là une catégorie d'animal et l'animateur va mettre à côté combien on a de bonnes réponses mais on ne sait pas quelles sont les bonnes réponses donc ensuite on va commencer à détailler un petit peu plus et au fur et à mesure par déduction on va se lancer mais on a que trois quarts réponses on va donner une réponse voilà master world et voilà comment ça se présente et on voulait juste vous signaler en passant qu'il y a une nouvelle une nouvelle extension de dixit pour jouer avec dixit ou dixit qui est sorti c'est la dixième et c'est dixit mirors avec un nouvel illustrateur je vais vous montrer maintenant deux jeux d'ambiance le truc le plus alors le truc le plus on a des cartes avec des mots que l'on va mettre autour du plateau de jeu alors voyez les mots ça peut être un vélo un poireau une mouche la vérité l'écologie voilà on joue avec cinq mots et ensuite on va tirer une carte par exemple le truc le plus excitant le truc le plus urbain le truc le plus humble le truc le plus éphémère donc on en tire une seule et chaque joueur va répondre à la question par exemple le truc le plus éphémère est ce que c'est une mouche un poireau l'écologie la vérité un vélo personnellement je voterai peut-être pour un poireau parce que le poireau je vais le manger et chacun vote comme ça et les points sont remportés par rapport aux joueurs au plus grand nombre de joueurs qui ont voté la même chose voilà et ce qui est drôle dans ce jeu en fait c'est que les questions comme elles tombent au hasard avec des mots au hasard des fois c'est juste c'est juste idiot quoi et c'est là où on s'amuse bien et un autre jeu qui s'appelle pictorosh un jeu qui a été primé un jeu sorti chez goliath voilà et c'est un jeu quand vous sortez avec vos amis ils vous disent ah bah non non c'est pas possible on va pas y arriver mais en fait ça marche très bien donc chaque joueur a une petite veille comme ceci avec vaincage un petit crayon à papier c'est plus ils sont fournis dedans pas ils sont fournis dedans et il y a un animateur qui va lire des mots donc en fait le principe c'est qu'on lit les mots on le répète une fois dans sa tête on lit le suivant donc ça va très vite et pendant ce temps là au fur et à mesure les joueurs dessine enfin il faut ce qu'ils peuvent les 20 mots ici voilà ce qu'il faut c'est faire quelque chose qu'on va reconnaître en fait et quand quand les 20 mots quand les 20 dessins sont passés et bien on va interroger les gens qu'est ce que c'était que le dessin numéro 8 qu'est ce que c'était que le dessin numéro 14 et toute bonne réponse fait marquer un point voilà et voilà un exemple un exemple de grille d'une véritable partie de jeu voilà et en fait ça marche super bien et tout le monde y arrive très bien mais des fois on connaît plus voilà et si si le joueur se trompe à ce moment là il ya la sonnette et les autres peuvent arriver dans le jeu et donner une réponse on vous a sélectionné des jeux abstraits vous avez chez smart cube duel à partir de 10 ans et donc pour les adieux ça convient très bien soit on y joue tout seul à la manière des jeux smart avec une figure et arrêté avec les pièces soit on y joue à deux et à ce moment là on pose chacun son tour dans le cube une pièce de sa couleur et quand tout est posé on va compter le monde de face de sa couleur qui apparaissent sur les trois faces et c'est comme ça qu'on va déterminer le gagnant c'est vraiment pas facile un jeu tasseau safari c'est très joli voilà on a un plateau en bois plein de jolies pièces colorées et le principe du jeu est tout ça c'est qu'on se partage les pièces en début de partie on a des petits éléments de décor qui vont un peu nous antituler qu'on pose où on veut et à chaque fois qu'on arrive à poser une pièce qui va en relier deux autres et bien on va pouvoir rejouer sachant que il ne peut y avoir qu'une fois une pièce qui relie deux autres pièces et puis il ne faut pas se tromper parce que si on n'est pas la bonne longueur ça va pas marcher voilà c'est tout simple à comprendre mais assez passionnant à jouer le dernier sorti des jeux stratégie de chez gigami qu'on aime beaucoup parce que pareil les règles sont toujours très simples les jeux sont toujours très beaux mais il faut vraiment toujours se décarpasser pour réussir à jouer donc voilà un plateau en bois des belles pièces en bois chacun son tour on va poser une pièce sur le plateau et l'objectif c'est d'être le premier à faire une ligne ou à remplir un espace avec des formes toutes différentes on vient d'une petite règle de pose en plus donc je vous fais grâce voilà et ce jeu au trio donc voyez les 1 et des gros il est magnifique avec des héros en bois donc chacun c'est un peu comme un morpion mais plus sophistiqué chacun son tour on pose un élément en bois sur le plateau et pour gagner il faut être le premier à avoir mis trois éléments de même couleur de taille différente sur un rond ou trois éléments de même taille et de même couleur en alignement ou ou voilà ici trois éléments de taille croissante et de même couleur donc ce qui fait que la règle est archi ça mais je vous fais croire qu'il faut faire très très attention parce que il ya plein de choses à prendre en considération et on a juste fait de se faire à frapper parce qu'il faut à la fois construire sa combinaison et déjouer celle de l'autre voilà je vais vous montrer maintenant roby one ça ça fait partie de mes petits chouchous c'est un jeu de fou c'est un jeu de fou parce qu'on joue tous en simultané voilà on a des cartes en fait chacun doit construire un robot et pour construire son robot on avait des pieds de robot on a des des bouches de robot des bras de robot et vous avez le paquet de cartes ici au milieu de la table avec vous voyez numéroté des cartes comme ça qu'on met de manière aléatoire et je vais aider à construire donc chacun à devant lui voilà ce plateau pour construire son robot donc il va falloir lui mettre la bouche ses bras ses pieds et je sais je connais moi le robot que mon voisin de droite va construire et si sur le plateau de jeu numéro un il ya le bras qui va bien je vais lui taper sur le bras gentiment une fois ça voudrait dire prendre la carte 1 et tu la mets en bras si la carte numéro 3 c'est le bon pied pour lui je vais taper gentiment aussi trois fois son pied pour qu'il prenne la carte numéro 3 qu'il la mette au pied de son robot mais là où ça se tord c'est comment que je fais ça et ben mon voisin de gauche qui me fait la même chose pour que je puisse construire mon robot voilà c'est super alors un autre de mes chouchous donc c'est ce qu'on appelle un roland white donc roland white c'est quoi c'est on a des dés on les fait rouler et on écrit la combinaison des dés voilà et celui ci donc il a voilà donc c'est un trait qu'on fait au principal et en fait on peut jouer sur une expédition ou faire carrément tout le plein d'expédition à la suite vous voyez il y en a trois voilà et c'est les niveaux de difficulté ça croit sur la mesure qu'on avance et on marque ses scores quelque part et à un moment ou plusieurs parties quand on a fait un certain score et ben on va avoir droit d'ouvrir des enveloppes dans lesquelles on va trouver des nouvelles cartes des nouvelles expéditions etc voilà et puis le principe du jeu c'est que on jette les deux dés et qu'on utilise les deux dés comme on souhaite le plus petit le plus grand la soustraction l'addition la multiplication des deux mais à chaque fois on n'a que quatre fois le droit d'utiliser cette cette opération voilà et on peut donc on peut y jouer tout seul c'est donné à partir de huit ans donc on peut faire juste une expédition ou faire carrément les trois à la suite à la suite tous les amateurs de world and white est sorti récemment les pierres de coba les pierres de coba c'est un peu la suite de parodin voilà de l'éditeur hot shape et en fait c'est un jeu à jouer tout seul avec des défis logique et mathématiques un petit livret le défi et puis d'aider pour les réaliser donc au départ ça va bien mais après c'est vraiment compliqué pour les gens qui aiment bien se casser la tête on a le jeu oriflame qui a été asdor à cannes cette année cannes le dernier salon auquel on a eu roi cette année voilà c'est un jeu de stratégie de bluff où on amène chacun ses personnages qu'on révèle ou qu'on révèle pas quand on les révèle on a on actuelle leur pouvoir voilà ce sont des petites parties courtes de 25 minutes et c'est donné à partir de 10 ans pour trois à cinq joueurs mystérium park qui vient de sortir c'est le petit frère de mystérium c'est le même type de jeu où il y a quelqu'un qui va devoir faire deviner aux autres à coupable et on va avoir des cartes assez onirique dans laquelle va falloir donner des indices faire des choix etc par rapport à mystérium les parties sont plus courtes et le jeu est plus simple voilà et donc c'est dans l'univers de la fête foraine voilà avec comme toujours des très belles cartes et de très belles illustrations alors on voulait vous signaler aussi vous venez de sortir deux deux unlocs donc pour ceux qui ne connaissent pas unlocs ce sont des escape game dans chaque boîte il y a trois escape game ça marche avec une application à télécharger sur un smartphone qui va vous donner à la fois le timing parce qu'on a une heure pour résoudre l'aventure et qui va éventuellement donner des indices si on en a besoin donc là le tout dernier opus c'est unlock mythique aventure et il en est sorti lui aussi presque en même temps sur star wars voilà avec la thématique de star wars donc ça c'est vraiment difficile c'est à partir de 10 ans et c'est pas volé il me reste deux jeux à vous présenter ta scène qui est un jeu de cocktail games le principe on a une petite aventure on va dire par exemple imaginez et raconter une mésaventure qui peut vous arriver en voyage de la petite galère à la grosse galère voilà donc les joueurs ils ont donc voilà moi moi je lis ça et les autres joueurs ils vont avoir donc il ya des petites cartes je ne sais pas où avec des numéros il va avoir des valeurs de 1 à 10 et ils vont en fonction de la valeur qu'ils ont me donner une galère qui peut m'arriver pendant mon voyage pendant mon voyage donc ça peut être une piqûre de moustique perdre sa carte bleue et donc chacun va me donner son sa galère et moi je vais devoir après leur redonner les numéros en disant bah toi c'est une toute petite galère c'était un toi je pense que c'était deux et le but c'est de pas se tromper donc des fois on y arrive très bien mais des fois parce qu'il est grosse galère pour les uns c'est pas du tout grave pour les autres donc des fois ça marche pas et puis on discute on rigole et c'est très chouette et enfin je termine enfin de coup donc il a eu un prix en mal mais là et en fait c'est un jeu le problème avec ce jeu c'est que si vous commencez à jouer à deux heures d'après midi bas à 6 heures du soir vous y êtes encore parce que c'est complètement addictif c'est un jeu qui n'est pas compliqué à comprendre c'est un jeu de pluie voilà si quelqu'un donc voilà on distribue les cartes on a des cartes diverses et variées si quelqu'un joue bleu il faut jouer bleu ou alors il ya des fusées voilà c'est pour couper ou on coupe avec une autre couleur si on en a plus et le plus la carte la plus élevée ramasse le prix donc ça voilà tout le monde peut comprendre c'est pas compliqué mais on a 50 missions et l'émission ça va être voilà ça ce sont des missions et l'émission alors au départ il y en a deux puis trois puis quatre puis cinq puis six c'est voilà donc ça se corse et par exemple si on a voilà ces missions là sur la table moi en fonction de mon jeu je vais dire bah je prends la mission 6 un autre joueur va prendre la mission 3 un autre le 5 et ça veut dire que le 6 rose c'est moi qui vais devoir le gagner et après quand on avance dans l'émission il va y avoir en plus un ordre c'est à dire que le 6 rose devra être gagné en premier le 5 jaunes en deuxième et c'est si on n'y arrive pas on n'a pas réussi la maison sur la mission on la recommence jusqu'à ce qu'on y arrive et ensuite on passe à la suite voilà c'est super je vous le recommande voilà pour notre présentation fleuve on a largement débordé désolé on va vous remettre tout ça dans un petit catalogue vous allez pouvoir retrouver vos jeux on reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires est ce qu'il ya des questions tout de suite sabine pardon mon micro je l'avais parmi je vous disais j'ai un petit résumé de the clue que je vous lis c'est une sorte de tarot coopératif avec une trame narrative dans l'espace super addictif pour petit à partir de huit ans et grand c'est pas mal ben voilà ben addictif on est d'accord voilà il ya des heures de jeu quoi avant d'avoir rempli moi j'en suis à la vingtième mission et j'ai joué pas mal déjà un dernier petit lien sur le site où je vous montrais donc les jeux société convivio enfants et convivio ados adultes sur la dernière tranche de la dernière dernière présentation de jeu voilà on vous a on vous a montré avec quelques exemples donc n'hésitez pas à aller sur le site n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions si vous avez des problèmes n'hésitez pas à nous contacter pour passer commande pour faire des devis si on peut vous aider voilà donc je pense qu'on a dit à peu près tout on a bien bien débordé mais on a espéré on espère qu'on vous a donné envie de jouer pour cette fin d'année d'offrir des jeux de partager du jeu de société avec en famille avec vos amis voilà je pense qu'on va clore là j'ai pas d'autres questions je pense qu'on va clore ce webinaire on va vous envoyer donc très très rapidement aussi vite que l'on peut on va vous remettre le replay de ce webinaire sur le sur le site comme sur les précédents webinaires on va refaire un petit catalogue qui va reprendre tous les jeux qu'on vous a présenté et ça on vous les envoie par mail en pdf comme ça vous pourrez les consulter laurence est ce que laurence étienne est ce que vous avez d'autres questions non mais merci de votre présence pensez à partager le replay de cette séance à vos amis qui cherchent des cadeaux quand elle va arriver et puis on vous souhaite une bonne fin d'année prenez soin de vous prenez soin de vos proches et puis voilà on travaille fort pour vous envoyer toutes vos commandes très très vite et on vous dit à bientôt voilà des remerciements pour les présentations et pour les découvertes et puis surtout une dernière petite chose n'hésitez pas à nous proposer des thématiques là on était d'ordre général pour des nouveautés de fin d'année mais on est preneur de nouvelles thématiques pour les webinaires de l'année 2021 on va faire un nouveau programme de webinaire qu'on vous présentera très prochainement mais on est preneur si vous avez des suggestions à nous faire n'hésitez pas à nous écrire sur contact arrobas didacto.com et à venir sur notre site j'espère qu'on vous a fait des chouettes présentations on vous souhaite une bonne fin d'après midi une bonne fin d'année et puis à très bientôt vous retrouvez au revoir